Georges Leban de Claude Ponty Georges Leban est un banc. Depuis des années, Georges vit dans le square Albert-Duron-Carré. 4h25, le soleil n'est pas encore levé. 70 oiseaux, exactement, chantent dans le petit air frais du matin. Ils réveillent Georges, ce qui le met de bonne humeur. Et lorsque Georges est de bonne humeur, le soleil se lève. Il est 5h17, c'est l'heure des Ra-Kmaninot. On ne les entend jamais venir, ni repartir. Ils arrivent, la trompent en avant, ils ramassent les notes de musique et les mangent. Puis ils s'en vont. Ils ne se nourrissent que des notes chantées dans le petit air frais du matin. Sinon, hélas, ils meurent de silence. Souvent, à cette heure-là, Georges pense à son enfance. À 4 ans, Georges était le petit banc d'Orphélito Spirito. Souvent, Orphélito s'asseyait sur lui, le regardait en souriant et pensait. Et Georges l'écoutait penser, car ses pensées étaient immenses, pleines de bruit et de douceur. Les parents de Georges se sont rencontrés lors de l'éruption du Fujipopo-Tépelte. L'éruption n'a provoqué la mort de personne. Elle a duré 8 ans, 16 mois, 423 jours, 52 heures, 3 minutes, 830 secondes. Et durant tout ce temps, les parents de Georges, lentement, doucement et très tendrement, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Dans la famille de Georges, tout le monde est siège, de mère en fils, de père en fille, de mère en fille et de père en fils. Un des ancêtres de Georges a été le trône du roi Ersto, Primonello the First II. Un autre a été le tabouret du géant Amédée Campanule. Georges a aussi un cousin qui est un célèbre siège éjectable. Et un autre cousin, dont on parle moins dans la famille, qui vit dans un petit coin retiré. Il est 5h19, le soleil est levé, Georges est de bonne humeur. Les oiseaux ont été magnifiques, les odeurs se réveillent une par une, les couleurs changent et bientôt les gens viendront. Le square Albert Duroncarré est magique. Lorsque les gens y entrent, ils deviennent la peluche ou la poupée qu'ils préféraient quand ils étaient petits. Le square a encore d'autres magies, mais c'est surtout pour celle-là que Georges l'aime. Avant d'habiter le square, Georges a vécu dans beaucoup d'endroits. Dans sa jeunesse, il éprouva le besoin d'être seul et il s'installa au bord de la mer. En hiver, c'était bien, mais l'été, il y avait trop de touristes. Beaucoup s'asseyaient sur lui. Il n'aimait pas ça. Il n'était pas encore habitué. Il s'installa près d'un phare, en pleine mer. Mais le phare était trop bavard. Alors Georges descendit au fond de la mer et fit le banc de poissons quelques années. De même qu'il avait écouté Orphélito, il écouta les poissons. Et lorsqu'il fut plein de pensées profondes, il alla sur le quai d'un vieux port dans une île de beauté. Au lampadaire, il racontait comment il avait été acrobate de cirque avant que son dossier ait poussé. Et tôt le matin, il regardait Isaline Trois-Amours, qui venait tous les jours rêver, appuyée au petit mur, juste au-dessus du sixième mât, en partant de la droite un peu à gauche. À 14 ans, Firmin Gelland avait lu tous les livres des grands voyageurs. À 16 ans, il était reçu premier au concours général mondial d'aventure. À 17 ans, il était champion de course en plaine, de sauts de montagne et de traversées de fleuves sans se mouiller. À 17 ans et demi, il pouvait rester huit jours sans boire ni manger. À 17 ans, trois quarts, il savait dormir, manger et faire pipi en courant. À 18 ans, moins une minute, il partit courir le monde. Comme il avait oublié d'apprendre à tourner à gauche ou à droite, il revenait toujours au même endroit. Sa maison, fatiguée de le voir passer sans s'arrêter, s'envola. Il ne lui resta que cripe-zouille. Depuis, partout où Firmin passe, les maisons s'envolent. Aujourd'hui, à 61 ans, Firmin vient dormir tous les jours, transformé en cripe-zouille, pendant une minute à 6h48. Les sept sœurs tout pareilles sont nées le même jour à 7h du matin, le 7 juillet de la même année. Elles s'appellent sept ânes, septaines, septimes, sept hommes, septumes, septoumes, septoumes, septuimes, tout pareilles. Leur petite poupée de chiffon doux s'appelle Bibilou septam, Bibilou septem, Bibilou septim, Bibilou septum, Bibilou septum, Bibilou septum, Bibilou septoumes, et Bibilou septuimes, tout pareilles. Elles ont exactement la même maman et le même papa depuis leur naissance. Et ils ne se sont jamais trompés de prénom. À 10h10 dans le square, les sœurs tout pareilles discutent de leurs amours et se racontent leur vie. Elles se racontent tout, même les plus petits détails. Comment était le chocolat du petit déjeuner ? Le bruit du vent sur les troènes au fond du jardin, la douceur du baiser de leur mari, le sourire de leurs collègues de travail préférés, le frottement du chat contre leurs jambes devant le réfrigérateur. Et tout, absolument tout, est pareil pour chacune d'elles, même le plus petit craquement de l'amande après avoir sucé tout le sucre d'une dragée. Elles ont rencontré leur mari le même jour, au même moment, au même endroit. Ce sont les sept frères au même. Ils ont tous le même âge. Ils s'appellent Sévan, Séven, Sévin, Sévon, Sévune, Sévoun et Sévouine au même. Sept mois plus tard, les sept sœurs tout pareilles ont épousé les sept frères au même. En réalité, les sept sœurs ne sont qu'une seule et même personne. Elles le savent bien, mais c'est tellement mieux de vivre comme ça sept fois plus. À 11h15, l'écorce des arbres disparaît. Les arbres s'ouvrent comme des portes. Dedans, on voit le bleu de l'océan, de la mer des histoires. L'eau de cet océan est faite de toutes les histoires du monde, toutes. Celles qui ont été mille fois racontées, celles que presque personne ne connaît, celles qui ont été oubliées, celles que l'on n'a pas encore racontées et celles qui n'ont pas encore été inventées. C'est un océan immense qui n'a pas de bord, pas de fond. Les poissons trouvent les passages entre notre monde et l'océan de la mer des histoires. Ils sont silencieux et légers, comme des bulles de savon. Ils ne disent jamais rien. On ignore ce qu'ils font. Ils survolent les palais, les écoles, les maisons perdues, les pauvres cabanes de pêcheurs. Puis ils repartent sans que l'on sache pourquoi. Georges Leban regarde passer les poissons. Pendant quelque temps, il a fait le banc de jardin chez un écrivain. Il était encore très jeune. Son dossier venait à peine de pousser. L'écrivain habitait tout en haut d'un rocher, dans l'océan de la mer des histoires. Les poissons allaient et venaient. Certains se balançaient. L'écrivain s'occupait de ses livres. C'était une jeune femme très secrète. Elle disait qu'elle ne faisait rien d'autre que d'élever des livres, comme d'autres élèves des poules ou des lapins, qu'il fallait juste trouver le bon endroit pour qu'ils grandissent, se nourrissent correctement. 12h. Il est midi. Georges et le square sont au milieu du jour. D'un côté le matin, de l'autre l'après-midi. C'est l'heure des miroirs, l'heure de l'instant immobile. Pendant une toute petite seconde, rien ne bouge. Quand ils étaient enfants, Isaline Trois-Amours et Nanique Sivouch avaient le même gros nounours aux oreilles. Bien sûr, ils ne le savaient pas puisqu'ils habitaient à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Chaque jour, ils ne pouvaient s'empêcher d'aller rêver devant la mer. Nanique au bord de sa banquise, Isaline à son balcon le matin Et l'après-midi, appuyés à son petit mur. Juste au-dessus du sixième mât en partant de la droite page 13. Devenus grands, Emportés par un désir mystérieux et plus fort qu'eux, Ils partirent chacun pour un long voyage. À la fin, ils se retrouvèrent tous les deux, Assis sur Georges-le-Ban. Il était 13h07. Et le mystère de leur vie, C'est qu'ils s'aimaient depuis toujours, sans se connaître. Chemin suivi par Isaline Trois-Amours A 15h38, c'est la grande danse des géants de la vie. C'est une danse spéciale pour les bébés qui viennent de naître et qui trouvent la vie un peu difficile. Par exemple, si leur maman est trop loin, S'ils ont trop faim ou trop froid, Ou s'ils sont un peu tristes ou bien s'ils sont malades. Alors, ils se transforment en poupées et en poupons le temps d'une danse de géants Pour reprendre des forces, Et puis ils repartent dans leur vie. Il est 16h, c'est l'heure du goûter. Brioche, paire de kougloff, Paire de pain au lait, Paire de phare, Paire de crêpes musettes, Passent annoncer l'heure. 8 loups apportent des boissons, Les gâteaux et la confiture. Ils les voleront aux autres. Ils s'appellent loup I1, Loup I2, Loup I3, Loup I4, etc. Ranelote, Mère de gibelote, Mère de matelote, Mère de murmurote, Mère de plissote, Et leurs mille tétards Attendent les moucherons de 16h01. Lorsqu'un bébé a bu son biberon, Il fait son rototo. Gros roux bruyant. Le rototo est la nourriture préférée des pig burps. C'est pourquoi caché au creux de l'arbre, Quatre pig burps guettent les rototos. Jumelles, Pères de lunettes, Pères de claques, Pères de pantales, Pères de ciseaux, Pères de chaussettes, Pères de chaussures, Ont perdu leur chemin. Tout le temps, Ils le cherchent partout. Ils auront à peine le temps de goûter au goûter. Trois poissons seront tous secoués à minuit. Trois poissons qui dormiront au fond du lac. Un invisible. Tout s'explique page 34. Sur Georges Leban se trouvent Yolande et ses filles, Super spécialiste de la tarte à la gadou séchée, Tartinée de crottes de pigeons grillées. Voilà lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche et onze manches, La semaine, Grand ours de mère en fille. Tartignon, Père de bartignon, Père de zartignon, Père de jartignon, Père de lartignon, Père de tartalignon. Des oiseaux capables de surveiller une miette plusieurs heures avant de plonger dessus pour l'attraper. Émile et une nuit, et ses cinq frères, conteurs comiques d'histoires amusantes, tellement drôles qu'il faut un parapluie grincheux pour bien se protéger des éclats de rire. 17h45, c'est l'heure du grand frisson. À chaque fois, alors qu'il sait bien comment se termine la bataille, Georges tremble de toutes ses pattes. Anaïs P, sous la forme de sa poupée Mélanie, à la fin d'un duel terrible, les yeux dans les yeux, tue l'horrible dragon Barbie Zébotte de son regard d'acier. On sait peu de choses sur Anaïs P. On ne connaît que l'initial de son nom et son prénom. Et douze photos de sa petite enfance, plus une dont on n'est pas sûr à cause du masque de Blaise, un poussin masqué. Et une photo de Mélanie, seule. Anaïs P est une personne très discrète, mystérieuse, une légende vivante. Ce que l'on peut affirmer, c'est que c'est une personne généreuse. En effet, si elle entend parler d'une petite fille qui a trop peur de quelque chose ou de quelqu'un, elle lui prête aussitôt sa poupée pour qu'elle puisse gagner la bataille et devenir très forte. Dans la poubelle, sous le sol du square, et un petit peu à l'intérieur de Georges, vivent les souris archivistes. Elles ont bâti d'immenses bibliothèques dans leur souterrain. Les souris archivistes ont un travail long et difficile, mais qu'elles aiment beaucoup. Elles notent dans leurs grands livres tout ce qui se passe dans le square. Elles ramassent tout. Les miettes de pain, de gâteau, de tarte, de croissant, de pain au chocolat, les chewing-gums séchés, les tronions de fruits, les restes de sandwich, les bouts de fromage, les ronures d'ongles, les champignons, les morceaux de jouets, les boîtes de boissons gazeuses pleines de bulles, les papiers froissés, les pièces de monnaie perdues, les perles de collier brisé, les cheveux tombés. Elles notent la taille des traces de pas et leur nombre et leur direction, les paroles échangées, les cris poussés, les larmes, les rires, les baisers, les petits câlins. Elles ramassent tout, elles goûtent tout, elles notent tout. Chaque jour, de chaque semaine, de chaque année. Grâce à elles, rien n'est oublié. Il est 20h01, c'est l'heure de la récréation et de la grande récupération. Souvent, les plus jeunes souris archivistes préfèrent la récréation. Il est 23h27. Georges compte les moutons pour tous les enfants qui n'arrivent pas à dormir. Il y a Evan qui regarde la lune, Liliana Rose qui craint les moustiques, Jules et Tom qui lisent une histoire de vampires suceurs de sang dans les quatre pattes. Il y a Zenobi qui rêve tout éveillé. Elle voit son lit flotter en pleine mer au milieu des poissons sauteurs. Il y a Mathilde qui n'en peut plus de rire et qui ne sait même plus pourquoi elle rit tellement elle rit. Il y a Benvenuto qui pleure de toute façon. Raoul qui déteste les couleurs de son pyjama. Jelal qui trampoline comme un champion du monde. Et Charlie qui écoute sa musique. Minuit Le grand Minuit vient se baigner dans le lac du Squire. Georges aime regarder le bain du Minuit. C'est un spectacle inoubliable. Le grand Minuit est un animal qui vit dans le temps. Passés, présents, avenirs sont comme de l'air qu'ils respirent. Son oeil droit voit dans le passé. Il voit hier. Son oeil gauche voit dans l'avenir. Il voit demain. Les ailes de joue servent toutes les deux à tourner à droite ou à gauche dans le passé. Le grand Minuit n'est ni gentil ni méchant. Il ne fait jamais de mal, jamais de bien. Il va, il vient. Les ailes de flanc servent toutes les deux à tourner à droite ou à gauche dans le présent. Les pâtes avant servent à s'esbuler, à se gratatouiller, sans pirouet tasser, sans calamistrer et aussi à... etc. Les pâtes arbrières servent à la blême plose que les pâtes avant mettent sous l'eau. Les trois poissons adorent être tous secoués par le Minuit qui adorent se faire tout chatouiller. Les trois poissons sont si étroits qu'on ne l'aperçoit jamais. On ne voit que son plouf et quelques gouttes d'eau. La queue sert à augmenter la vitesse, à freiner, à éclabousser et la collerette sert à faire joli. Les grandes ailes servent à voler dans l'avenir, les moyennes à passer d'un avenir à l'autre et les petites sont des éventails. Existe-t-il d'autres Minuit ? Certainement, mais on n'en voit jamais qu'un à la fois. Minuit une. Les Xarbologues, prononcés Xarbologues, habitent sur la planète XXX, prononcés Iiiiiiii, tout au fond de l'espace, entre les étoiles Deneb et Altair. C'est une belle planète assez tranquille. Lorsqu'elle est bien astiquée, elle reflète l'univers entier comme un miroir. Dès qu'ils ont pu, les Xarbologues ont construit un vaisseau spatial pour aller voir si les autres planètes étaient faites comme la leur. Ils l'ont construit avec ce qu'ils trouvaient chez eux et sont très contents du résultat. Leur vaisseau se déplace aussi vite que la pensée. Voilà comment les Xarbologues sont arrivés dans le square de Georges Leban. La Terre est la 3627e planète qu'ils visitent. Depuis quelque temps, ils repassent toutes les nuits. Ils viennent chercher le Xarbologue prononcé Xarbougre c'est au singulier qu'ils ont oublié la dernière fois qu'ils sont venus chercher celui qu'ils avaient oublié la veille. C'est très simple. Ils viennent en chercher un et ils en oublient un autre. Donc, il y a toujours un Xarbougre dans le square. Il est une heure. Il pleut des larmes, de très grosses larmes avec leur malheur dedans. M. Abyssal, perclus, est triste. Il entre dans le square, il s'assoit au bord du bassin des larmes. Et là, il est encore plus triste, immensément triste, comme une feuille morte qui va se détacher de sa branche. Après un long moment, le bassin des larmes ferme ses trois paupières et dit « Pars, laisse toute cette tristesse. Quelqu'un d'autre peut en avoir besoin. » Et M. Abyssal, perclus, s'en va, soudain très léger. La couleur du ciel entre deux nuages. Un livre que personne ne lira jamais. Un enfant perdu qui ne sait plus son nom. Le vieux chat qui n'a pas trouvé de maison. Un cahier qui fait exprès de faire rater et de faire faire des tâches. Un grand-père fâché qu'on n'ose pas aller voir. Le sourire d'une maman partie trop loin. La poupée oubliée sur une aire de repos. Un morceau de sucre qui fond. Un doudou sortant du lave-linge et qui n'a plus sa bonne odeur. Une petite fille au bord du vent prête à s'envoler. Le jour où l'on pleure sans savoir pourquoi. La voiture qui emporte les parents tout seuls. Une fleur qu'on n'a pas pu offrir. Le petit bout de crayon de M. Ulule. Une toute petite grand-mère presque transparente. C'est l'heure qui bouge. Elle arrive à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tout à coup, les personnages un peu bizarres de certains livres sortent d'entre les pages et font un petit tour au square devant Georges. Il est 2h45. C'est maintenant l'heure des poupées et de tous les gens en peluche. L'heure vraiment pour eux où ils ne sont habités par personne. Ils sont eux-mêmes. Bien installés dans le kiosque, ils écoutent Rose Caramel qui a apprivoisé un poisson de l'autre monde. Elle leur raconte l'histoire de la petite fille transformée en mouche minuscule par une sorcière jalouse de sa beauté et qui a dû allumer toutes les étoiles du ciel avec une seule allumette juste avant que la nuit ne tombe. Sinon, son prince endormi ne se réveillerait jamais. Et comment elle a vaincu la sorcière, allumé le ciel, réveillé et épousé le prince, eut trois enfants et était nommé grand astronome en chef au pic du midi. 4h01 Oououououm prononçait Martin, le xar bougre perdu de la veille étudie la carte du square. Elle a été dessinée par tous les xarbologues oubliés. Martin, avec son crayon, va ajouter un détail. Un jour, la carte sera complète. Peut-être, car le square Albert Duroncaré est encore plus autrement magique. Il est à Paris et dans d'autres villes en même temps, n'importe où dans le monde, ici ou ailleurs, ce que Georges et les peluches savent depuis bien longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada